Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est par ces célèbres mots de Montaigne que le musicologue français Gilles Cantagrel résume sa relation avec Jean-Sébastien Bach. A 86 ans, cet infatigable érudit persiste dans son exploration de l'univers de Bach, révélant récemment un nouveau chef d'œuvre intellectuelle intitulé Le Monde de Bach, publié aux éditions Fugue. Structuré sous la forme d'Abbécédaire, ce nouvel opus convie les lecteurs à explorer le monde du Cantor de Leipzig et à appréhender sa vie, son œuvre, son époque, ainsi que pas moins de 455 de ses contemporains. Gilles Cantagrel, trait d'union entre l'époque baroque du XVIIIe siècle et notre époque contemporaine, conjugue, avec brio, rigueur historique et expression fluide, ouvrant des portes jusqu'alors insoupçonnées et révélant des sentiers désormais méconnus. Cette nouvelle publication, couronnement d'une vie entière dédiée à la compréhension du compositeur et de son temps, se présente comme une somme exhaustive, captivante et érudite, offrant une perspective unique sur le monde de Bach à travers les époques. Alors, il se trouve que Bach m'accompagne depuis ma petite enfance. J'ai toujours aimé, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui m'a appelé à lui peut-être, et puis j'ai eu la chance de chanter, de jouer du Bach, de chanter du Bach quand j'étais très jeune. Et c'est devenu un compagnon de ma vie, il est essentiel pour moi. J'aime toute la musique, vraiment la musique la plus ancienne, la musique moderne, mais lui particulièrement. Et j'ai essayé de le connaître. C'est immense, un personnage extraordinaire, immense, et on n'en finit jamais avec lui. Donc j'ai écrit une trentaine d'ouvrages, mais il y en a bien une dizaine quand même, sur Bach, sur sa musique, un peu plus que ça d'ailleurs. Et puis j'en ai fini un autre hier, pour essayer de comprendre pourquoi on a eu tellement de difficultés en France à connaître sa musique, alors qu'il y avait beaucoup de musique en France. Et je m'aperçois maintenant que ce énième livre est fini, j'ai encore beaucoup de choses à lire. On a beau travailler sur Bach, on s'aperçoit qu'il nous pose des questions sur nous-mêmes, sur la vie et la mort, sur la foi, sur l'au-delà. Donc, c'est à ces questions qu'on a envie de répondre, qu'on cherche à répondre. Pas très simple d'ailleurs. Mais, c'est un moteur de la réflexion, de la pensée, des malheureux musicologues, des malheureux écrivains, mais dû face à ce génie incommensurable qu'est Bach. Et on n'a pas tout à fait la même chose avec d'autres compositeurs. Il y a bien sûr d'autres génies, Beethoven, Mozart et d'autres, Debussy est un génie, Chopin est un génie, Monteverdi aussi. Bien sûr, je les aime tous, et j'essaie de les connaître. Mais avec Bach, c'est autre chose. Il nous questionne sur notre propre existence, sur notre vie, et c'est ça qui nous aide à vivre, qui nous aidera à mourir, peut-être. Mais, voilà, tout simplement. Quand on lit des textes sur Bach, ou de Bach, on va rencontrer des personnages, on va rencontrer des fonctions, on nous parle toujours du cantor de Leipzig. Qu'est-ce que c'est qu'un cantor ? Et je n'ai pas de réponse, sauf dans le livre. Voilà pourquoi j'ai écrit ça. Le directeur, le directeur Mouzitschès, directeur de la musique. Pourquoi ? Voilà, ce sont toutes ces petites questions qui se posent quand on approche Bach de sa biographie, de ses œuvres, et j'ai essayé d'apporter des réponses. C'est aussi simple que ça. Il fallait le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada